On est deuxième, ce n'est pas dérangeant, mais bon, on espère juste ne pas tomber contre ce deck FTK qui existe, comme d'habitude. Je commence à avoir faim, je n'ai pas encore mangé. Il faudrait que je le fasse. On a une bonne main, on a une bonne main quoi qu'il arrive. En going seconde surtout en plus. Ok, deck Innister, ça va être très long. Je pense que j'ai le temps de me préparer à manger. C'est très long Innister, c'est très très long. Après on a deux Forbidden Calissants en main, donc ça va encore. Sauf s'il nous met des trucs pas ciblablés, ça va être plus embêtant. Je n'aime pas Innister, je vous avoue, je n'aime pas du tout ce deck parce que c'est un deck très long, ça fait des combos très longs pour pas grand chose. Il irait plus frustrant qu'un deck qui joue des longs combos pour faire pas grand chose. Ce terrain est débile, le terrain est absolument débile à jouer. Ce n'est pas un effet une fois par tour cette carte, c'est vraiment n'importe quoi. Donc je vais le laisser tourner pour l'instant, j'avoue que il n'y a pas plus de grand chose à dire sur ce deck-là. Ça fait des longs combos pour pas grand chose. On espère que ce ne soit pas un deck FTK normalement, mais je ne pense pas que ce soit le cas. On le laisse jouer, c'est vraiment plutôt embêtant. J'ai essayé de meubler, mais ce n'est pas facile. Meubler contre un deck qui fait fou combo comme ça, c'est vraiment embêtant. Voilà, Wicked Cyber, ça continue à jouer. C'est long. Voilà, il invoque, il se paie, il fait son effet. Il invoque, il ajoute un du cimetière. Tant qu'il ne nous met pas des trucs pas ciblables, c'est bon, parce que Granaternie permettra d'annuler. Et derrière, on déroule avec notre main. Voilà, c'est le problème, c'est cette carte-là. Parce que je ne peux pas cibler les cartes avec des effets. Ce qui est problématique. Tant que cette carte est collier, les monstres colliers, Gain de 500, il ne peut pas les cibler. Donc la carte problématique, c'est Transcodeur. Complètement Transcodeur. Après voilà, on a accès à Citadel, parce qu'on a Overdrive. Ils ne sont peut-être pas ciblables, mais ils sont destructibles. Oh là là, qu'est-ce que c'est long. Voilà, il va invoquer. Ok, il va faire son effet, réinvoquer deux autres. Dieu que c'est long. Et ennuyeux. Juste ennuyeux. Ah, mais il devait invoquer là. Ah voilà. Ah oui, mais c'est pour faire son effet rapide de le changer de zone. Comme ça, il peut invoquer trois. Yes. Oh là là. C'est le game le plus frustrant de Yu-Gi-Oh, c'est des combos comme ça. Surtout quand on n'a pas de maxé. Mais oui, oui, ici, je n'ai pas maxé dans le main deck, donc. Malheureusement. Donc là, on doit juste attendre. Attendre qu'il finisse ses combos. Qu'il fasse au misplay potentiel aussi. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre ? Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? J'attends qu'il fasse un autre transcodeur. Lui, dans le cimetière, il peut faire son effet lorsqu'un truc est détruit. Et du coup, il me ciblait une carte et il me la mélange dans le deck. Donc, il faudra faire attention à ça. Ça, ça n'a pas d'effet rapide. Ça, c'est un effet rapide pour un idée des pièges. Mais on s'en fiche. Surtout que c'est que des cartes pièges. Oui, ce n'est pas des effets pièges. Donc, l'effet dans le cimetière de Overdrive, ça ne marche pas. Là, c'est pour Reborn, j'imagine un monstre. Oui, il va cibler, j'imagine, transcode. Non, même pas. Mais il va sans doute refaire un autre transcode dans le process. Soyons clairs. Il y a un autre transcode qui va pop à un moment ou à l'autre. Est-ce qu'il ne peut invoquer que des cybers autour ? Qu'est-ce qu'il me fait là ? Ok. Qu'est-ce qu'il est ? Non affecté par les effets d'autres cartes. Plutôt embêtant, ça. En vrai, on s'en fiche. Alors, elle fait quoi cette carte ? Non affecté par les effets de cartes. Une fois par tour, vous pouvez cibler un autre monstre sur le terrain. Détruisez-le si vous le faites, invoquez spécialement un jeton. Ok, donc l'attaque d'origine de cette carte devient x 1000 fois le nombre de matériel lié à utiliser. Ok, en fait, on peut le gérer en battle avec Super Curacé. Malheureusement, on n'a pas de quoi le faire. On n'a pas eu une bonne main pour ça. Je crois. Je peux aller chercher un FiniTrack, invoquer l'UISP, faire son effet. Je crois que je n'ai pas d'OTK. Il n'a plus que 5700, donc ça peut être intéressant de faire un OTK. Mais je crois que je ne l'ai pas. Je pense que je ne l'ai pas. En plus de ça, il a pu avoir des Entraps, donc let's go. On va juste faire ça. Effet. S'il a une Entraps, il va le faire maintenant. Ok, il ne le fait pas. Du coup, on va chercher Dozer. On fait effet Dozer. Donc on va commencer à faire les combos, histoire de piocher des cartes. Alors on veut vraiment piocher des cartes. Donc on fait son effet. On invoque du deck. Là, en l'occurrence, on invoque Trancheur. On fait Dozer. Ouvre-fleuve, pardon. Je suis un peu perdu. Cette carte-là n'est pas gênante. Pas affectée, on s'en fiche un petit peu. Il a peut-être 4000 d'attaques, mais on a des plus gros bourrins. Donc ça, ce n'est pas un problème. La carte à 4000 d'attaques, ce n'est pas du tout un problème. On va détacher un. Allez chercher. On ne peut invoquer que des terres. Donc on va aller chercher le train à grande vitesse. Je réfléchis si je n'ai pas d'autres plaies. Je réfléchis si je n'en ai pas d'autres. C'est vraiment ça de l'intérêt. Mais je n'en ai pas d'autres, je pense. Donc on va le chercher. Hop. On la voxe P. Il a peut-être Nibiru, sachant qu'il n'est pas affecté. Donc il a peut-être des Nibiru. Donc 1, 2, 3, 4, 5. C'est la cinquième summon et il ne fait rien. Donc il n'y a pas de Nibiru. Donc let's go. Il y a 1. On va faire Baliste. Hop. Baliste. Voilà. Vous savez quoi ? Est-ce que je fais vraiment ça ? Je pourrais la détruire et réduire à 0 pour faire son effet de piocher 1. Ça pourrait être intéressant. Je pense que je dois le faire. Il n'y a aucun monde où je ne le fais pas. Ça permettra de recycler un tour à l'avance. Donc on va chercher le tunnelier. On va activer Avancer Lourdes. On va aller chercher dans le deck. On va aller chercher lui. Parce que si on réussit à Extend de quelque façon, avec lui, ça peut être bien. On va poser sa face cachée. On va faire son effet pour réduire le Linkouribout à 0. Et c'est surtout pour envoyer la piège au cimetière. Quand je fais ça. Voilà. La carte n'annule pas des effets de piège. Donc ce n'est pas plus mal. Donc là, on va faire l'effet de Trancheur. Oui. On va invoquer Moissonneuse. Voilà. On va faire Lien 1. Essour de charger le cimetière. Voilà. On va faire Effet en sacrifiant la baliste. On l'invoque. On refait une Lien 1. Et on fera l'effet de tunnelier pour plocher des cartes. On espère toucher de coiffeur à niveau 10. Si c'est le cas, on a gagné. C'est-à-dire Derrick Rain, Citadelle. Non, peut-être pas Citadelle. Urgence Schedule. Même peu Urgence Schedule, en vrai. Ce n'est pas tant que ça. Donc là, on recycle 5. Avec l'effet de tunnelier. Donc on recycle la baliste, les 3 Goliaths et Dozer ou Moissonneuse. Moissonneuse. Il faut laisser ouvrir Fleuve au cas où je pioche Urgence Schedule. Là, on espère piocher les bonnes cartes. Ce n'est pas des bonnes cartes, ça. Vraiment pas. Mais ce n'est pas encore terminé. On a encore un autre play. On peut toujours piocher une carte avec ça. Donc on va recycler les deux tranches. Évidemment, ces deux-là. Et le Dozer. On va laisser les deux autres signetaires. Hop. Rappeler par la tombe, c'est pas mal, mais c'est pas assez. Donc on va juste battle le lien Corriba. Tout simplement. Ce n'est pas de chance. Ah, il a un effet. Vous pouvez détruire les éléments quand vous contrôlez. Ok. Ah oui, il n'y avait quand même pas un FTK. Il n'y avait quand même pas un OTK. Je n'avais pas lu cette carte. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça ne change rien. On va poser plein de cartes. C'est vraiment embêtant les cartes qu'on a piochées. Ce n'est vraiment pas de chance. En vrai, je pense qu'on fait l'effet tout de suite. Histoire de se défendre pendant le tour adverse. En cas de problème. Je paye ça en cost. Let's go. Ce n'est pas de chance. Les deux roues qu'on a eues, ce n'était vraiment pas terrible. Il peut faire quelque chose. Ah oui, mais il peut faire une ingouribou. Il peut cibler une carte sur un autre mot sur le terrain et le détruire et invoquer un jeton. On s'en fiche un petit peu. Je pense qu'on va faire fin de tour là-dessus. Ouais, let's go. Elle n'est peut-être pas affectée, mais on peut encore gagner du temps. Salut, salut. Bienvenue sur le live. J'espère que ça te plaît sur Earth Machine. Après avoir passé sur le jeu Plateau Game of Thrones en version PC. Malheureusement, on n'a pas eu de chance sur nos pioches, mais bon, ce n'est pas grave. Est-ce qu'on fait un callback de grève là-dessus ? Je pourrais, mais je ne le ferai pas. On va laisser le suspense jusqu'au bout. L'idée ici, ça va être de tanker. On ne veut pas se prendre de TK, c'est tout ce qu'on veut. Donc, on va garder le suspense jusqu'au bout avec nos cartes face cachée. Surtout que c'est des bonnes cartes pour contrer une listeur, généralement, quand même. Entre Calice, Appelé par la Tombe et autres cartes. C'est quand même pas mal. Surtout qu'il a déjà craqué quand même pas mal de cartes de l'extra deck. Il a quand même déjà craqué deux fois l'Enfant des Ténèbres. Il y a toujours Lien Courribot dans le cimetière, mais on s'en fiche un peu de Lien Courribot parce qu'on n'a que des magies. Donc, c'est aussi pour ça que je me suis permis de la détruire. Ça fait quoi, ça ? Cibler un monstre unique sur le cimetière, invoquez-le spécialement. Si en plus de monstre, vous tournez avec minimum 2300, vous êtes détruit par l'effet de cartes, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. Si cette carte est bannie, vous pouvez activer cet effet. Ce tour, vos monstre unique sur le cimetière avec minimum 2300, vous ne pouvez pas être détruit au combat. Est-ce qu'on fait appeler par la tombe ? Je ne pense pas. C'est quand même intéressant, mais je ne pense pas qu'on le fait. Il va nous sans doute invoquer une Lien 2 parce qu'il ne peut plus faire de Lien 1 avec ça. Je pense qu'il n'y a plus de Lien 1. Il n'y a plus que 6 cartes dans son extra deck. Ah oui, il y a ça aussi, j'ai oublié. Donc ça, en revanche, c'est typique un calice qui se prend. J'aurais dû faire appeler par la tombe, j'ai oublié cet effet-là. Du coup, là, ça misplait ma part. Mais bon. Ah, il peut chiner Lien Coribo. Lien Coribo. Aïe, 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 terrible, ça, revanche. Ouais, il va sacrifier ça, j'imagine. Ça, c'est très embêtant. Oh, il sacrifie ça ? Vraiment ? Il a vraiment sacrifié sa grosse carte Lien ? Quelle indignité. Bah, on laisse faire. On laisse faire. Que voulez-vous que je dise ? Il a sacrifié la mauvaise carte. Ah, ah, ah. Aïe, 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 terrible, ça. Le gars, il vient de sacrifier sa pire carte. Sa meilleure carte. Je crois qu'il perd là-dessus. Je pense qu'il va racheter. 100%, il devait sacrifier la synchro. Ah oui, mais il pouvait... Ah oui, je comprends ce qui s'est passé. C'est qu'il a voulu faire l'effet de Lien Coribo, sauf que pour payer son cost, il doit sacrifier mon Sinister invoqué d'extra deck. Et lui, il n'a pas été invoqué d'extra deck, il a été invoqué du cimetière. Donc, il a été obligé de sacrifier la Lien. Ah, 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 ah. Incroyable. Oh, mon dieu. Oh, c'est terrible, ça. Ça, c'est terrible ce qui vient de se passer. Du coup, ce n'était pas du tout un misplay, en fait, ce que j'ai fait. Incroyable. Incroyable. C'est là, on retient pour le coup. C'est un très bon truc à retenir, ça. Je pensais qu'il avait simplement sacrifié un Nienister, mais non, c'est un Nienister invoqué d'extra deck. Et du coup, oui, c'est... Bon, voilà, il s'est débarrassé du lien 6 qui avait 4000 attaques et non affecté. Donc, très bien. Il va réinvoquer ça. Je pense qu'on le banne, là, moi. Ça, on va le banne. En plus, c'est une carte avec un très bon effet. Donc, on est plutôt content qu'il n'ait pas son effet. Ce tour-ci est le tour suivant. Ah, il nous gère, là. Ok, d'accord, très bien. Ça me va. Il fait quoi, ça ? Ah, il ajoute à la main. Ok, ça me va. Ça me va. Pas de souci. Donc, il a récupéré la Monster Reborn, basiquement. Mais il a déjà activé ce tour-ci. Donc, il ne peut plus la faire. Ça, ce n'est pas grave. On a envie de laisser le train au cimetière, de toute façon, pour récupérer la boîte. Et avec la boîte, récupérer le tunnelier. On prend 300 points de dégâts, mais ce n'est pas grave. Est-ce qu'il a d'autres effets dans le cimetière ? Ça, non. Ça, non. Ça, non plus. Ça, non plus. Donc, il n'a rien, en fait. Il n'a plus rien dans le cimetière. Il a perdu la game tout seul. Soyons clairs, il a perdu la game tout seul. Aïe, 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 terrible. Il va faire son effet. Il va devenir niveau 4. Très bien. Il va faire une 5. Il va faire une Xyz 4, j'imagine. Je ne vois pas ce qu'il peut faire d'autre. On sait qu'il a récupéré la petite carte qui fait Monster Reborn. Donc, la carte équipement. Mais il ne peut pas l'activer. OK. Dragon Lumière Inhister, il fait quoi, lui, déjà ? Si on a plusieurs rencontres, il prend un effet de carte. Vous pouvez détacher un matériel à la place. OK. Vous pouvez détacher un matériel, détruiser un nombre de monstres face recto. OK. OK. Aucun effet intéressant. OK. Faites Super Express. On va récupérer la boîte, ce qui va aller chercher Tunnelier. Donc, effet de boite, on va chercher Tunnelier. Au pire des cas, on peut aller chercher Trancheur avec Amensi Lourdes. Mais ce n'est pas intéressant. OK. Ça, c'est très, très bien, ça. On est plutôt contents. Donc, l'idée ici, ça va être de réussir de recycler Attelage. Ou alors, je fais simplement un Super Express et je vais chercher mon deuxième Super Express. Ça peut marcher aussi, ça. Je peux invoquer ça. En fait, ça, c'est mieux. C'est complètement mieux. Let's go. Effet. Donc, on va aller chercher notre Unclass Pair. On fait effet d'Unclass Pair. On l'invoque. On va faire son effet. Là, on a le choix de balancer Fortress ou Citadelle. On a vraiment le choix. Le mieux, c'est peut-être Fortress. Extend au cas où il a pioché Nibiru. C'est complètement meilleur. Ouais. Maintenant, on va faire Dozer. Pas besoin de passer par Gadget Platinum, par GearGangX. Parce que GearGangX nous sert surtout à aller chercher Harvestor si on ne l'a pas en main. Mais comme on a déjà Harvestor, enfin l'accès à Dozer. On n'a pas besoin de tout ça. On avoc ça. On va faire une IA1. Comme ça, on va pouvoir recycler notre Ouvre-Fleuve et faire l'effet d'Ouvre-Fleuve. Là, on a l'OTK. On a complètement l'OTK. Cette fois-ci, en tout cas. Donc, on va activer l'effet d'Ouvre-Fleuve. On va sacrifier Goliath et rééquiper Goliath à Ouvre-Fleuve. Donc, effet de Goliath. Hop. Soit même clair, s'il aurait eu toujours l'axe ici, ça ne changeait absolument rien. J'aurais quand même mis l'OTK. L'axe ici, ce n'est vraiment pas un problème. Donc, effet. Hop. On va chercher le deuxième train ou Citadelle. Je pense que le mieux, c'est Citadelle. Parce que le train, je vais quand même le réinvoquer. En recyclant notre attelage à la colère à double traction. Donc là, on fait hop, il y a un. Voilà. J'ai combien de monstres-machines au cimetière ? L'UR6 clé. L'UR6 clé. Un, deux, trois. On est trois. Je vais en avoir un quatrième avec lui. Il m'en vaudra un cinquième. Ok, j'ai trouvé. Voilà. Let's go. Donc là, on va réinvoquer Fortress. Donc, invoquer ça. En défautsant ça. Et ça. En défense. Là, on recycle cinq. Et pioche deux. Donc, on va recycler l'attelage à la colère à double traction. On ne le reborn pas. Parce que si on ne le reborn pas, on ne peut pas le reborn au niveau dix. Trois, quatre, cinq. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour le réinvoquer, pour faire son effet, réinvoquer un dix. Comme ça, on réinvoque Super Express et on a citadeau le cimetière. Voilà. On est plutôt content. Donc là, on fait hop. Donc, on fait son effet. On va défausser la citadelle. Pour réinvoquer Super Express. Et on enchaîne Derek Rennes tant qu'à faire. Là, on est bien. On a gagné. Soyons clairs, on a gagné. Donc, hop, on invoque Derek Rennes. On invoque Super Express. Et on va faire nos Xyz 10 habituelles. Je pense même que je ne suis pas obligé de craquer lui. De toute façon, si je veux faire mon gros, je suis obligé de passer par lui. Donc, let's go. Je ne suis même pas obligé de faire l'effet de l'autre après il y a 6 000 d'attaques. Parce qu'il a 300 d'attaques et il aura 3 700 points de vie. Hop, 2 000 points de dégâts. On passe par notre gros canon. Voilà. Voilà. Et donc là, on peut attaquer. Donc, on peut attaquer là. Et 3 700 de dégâts. Et bam. Et voilà. Et c'est terminé. Voilà. Une petite gamme avec Earth Machine. Tranquille. Salut, salut. Bienvenue sur le live. Je vois que c'est la première fois que vous passez. Donc, c'est pour ça que je fais un petit coucou. Donc, bienvenue. Hop là. On joue Earth Machine. Tranquillement. Donc, voilà. Voilà. Sur Master Duel, évidemment. De toute façon, je passe toujours des vidéos sur YouTube aussi à propos de Earth Machine. C'est généralement des replays que j'ai faits. Mais voilà. C'est généralement des bons matchs. Donc, on va vérifier un peu le deck adverse. Ouh. Il n'avait pas de temps d'entrape que ça. Enfin, si. Il avait quand même. Je n'avais pas vu les 3 H. 3 Maxé. 3 H. Veiler Drôle. Nibiru. Il y a quand même Nibiru. Appelé par la tombe. Comme je disais, il n'avait que deux enfants des ténèbres dans le main deck. Dans l'extra deck. Donc, en termes d'extra deck, il était vraiment un peu en galère. Et son board final, c'est juste lui. À 4000 inaffectés. Mais, pas de chance pour lui. On peut faire plus gros que 4000. On peut passer à 6000. On a un deck qui n'a... C'est un deck très polyvalent à ce niveau-là. Earth Machine, il peut vraiment varier ses game plans. Contre un peu tous les decks. Il peut jouer contre presque n'importe quoi ce deck. Et c'est ça qui est très fort. Très très fort ce deck-là. Pour jouer à peu près n'importe quel match-up. Il n'y a quasiment aucun match-up défavorable. Il y en a quelques-uns. Zombie en est un, par exemple. Zombie, c'est un match-up très défavorable. Mais il peut jouer. Il peut jouer quasiment toutes les sortes de deck. On est à ce niveau-là. Il est plutôt bien.